Les réactions donc. Côté enseignement catholique, c'est le problème du statut des maîtres qui ne passe pas, on peut le dire. Côté laïcs, ce sont les politiques qui semblent les plus réticents. Par exemple, M. André Léniel, député PS, juge inacceptables les propositions de M. Savary sur l'enseignement privé. Il juge ces propositions en dessous de la barre, acceptables par les laïcs, notamment l'obligation pour les communes de financer les écoles privées. Après les officiels, pour avoir l'avis des parents sur ce projet de réforme, ce matin, nous avons demandé à notre reporter Jean-Pierre Quinson de se rendre sur le terrain, dans les écoles. Ce matin à Paris, le petit collège Saint-Louis de Gonzague, un établissement privé du 16e arrondissement. Au lendemain des propositions annoncées par Alain Savary, elles sont très loin d'y faire ici l'unanimité. Je pense qu'elles ne sont pas acceptables, qu'elles seront certainement refusées par l'ensemble des parents d'élèves de l'école libre. Je pense qu'elles ne sont pas encore suffisamment claires et qu'il faut attendre que la fin des discussions entre le privé et l'éducation nationale avancent un peu plus pour qu'on puisse prendre une décision définitive. C'est un compromis certes, mais qui ne résout pas, qui ne t'intitent pas personne. Je les pense mauvaises. Pourquoi ? Parce que c'est une façon larvée et hypocrite d'étouffer dans l'avenir l'enseignement libre. Avez-vous le sentiment que la liberté de choix est encore menacée ? Elle est menacée dans le sens qu'on n'aura plus la possibilité financière de mettre les enfants à l'école libre. Vous pouvez expliciter un peu ça ? Non, il est passé des demi-heures. Avez-vous manifesté à Versailles ? Oui. Et dans les secours sens actuel ? Et je manifestais chaque fois que l'occasion s'en présentant. Pour les enseignants du privé reste l'épineux problème de la titularisation. Fonctionnaire de l'État, est-ce que c'est un statut que vous souhaitez ? Personnellement non, pas particulièrement. Être fonctionnaire, non, je ne le souhaite pas. Quelques minutes plus tard, nous sommes rue Lacordaire, une école primaire publique du 15e arrondissement. Moi je suis pour les deux systèmes, c'est vrai, je suis pour l'enseignement laïque et un grand système laïque. Et aussi, ceux qui ne peuvent pas tout à fait réussir dans les structures nationales aillent un peu dans du privé s'ils trouvent leur bonheur là-dedans. Mais en tant que défenseur de la laïcité, vous avez le sentiment d'avoir gagné quelque chose ? Oh ben, pas grand chose, si on a gagné quelque chose, on n'a pas gagné grand chose.